La police bruxelloise va un petit peu devenir la police du web. En tout cas, les insultes ou les menaces sur les réseaux sociaux pourraient être poursuivies à l'échelon bruxellois. C'est la conséquence de la réforme des règlements de police. On vous a déjà expliqué dans cette émission que les 19 règlements de police des 19 communes de Bruxelles allaient être unifiés et devenir un seul et même règlement régional. Et dans ce nouveau règlement, il y aura un paragraphe sur les réseaux sociaux, Anna Bruckner. Oui, tout à fait Fabrice. En fait, ce sont toutes les infractions commises dans l'espace public virtuel qui peuvent désormais être poursuivies, y compris les injures donc, avec comme châtiment une sanction administrative communale dont la somme pourra monter jusqu'à 350 euros à l'appréciation du fonctionnaire sanctionnateur de la commune. Par contre, pour en arriver là, le processus n'est pas si simple. L'infraction virtuelle doit être constatée par un policier ou un agent habilité. Et pour cela, la meilleure manière sera de déposer auprès de la police une plainte contre l'auteur du message afin que cet internaute puisse être poursuivi sur base du PV de police. Alors, tous les cas ne sont pas aussi faciles à traiter. Interrogé par nos confrères de la capitale, le fonctionnaire sanctionnateur Dixelle expliquait ainsi, je cite, que si un type de sande adresse des insultes aux bourgmesses Dixelle sur Facebook, comme c'est virtuel, la question va être de savoir si Dixelle est compétente pour le sanctionner. A noter cependant que le règlement unifié, dont ses articles concernant les réseaux sociaux, n'est entré en vigueur ce 1er mars que dans les zones de Montgomery et Bruxelles-Ouest. Suivront les zones Midi, Bruxelles-XL et Marlowe en avril, et la zone nord d'ici quelques mois. Voilà, c'était le journal du web d'Arnaud Bruckner. Et on précise qu'il y aura dans quelques minutes un article complet sur cette question-là. Donc la police bruxelloise qui devient la police du web. Merci beaucoup.